coucou les filles alors aujourd'hui je poste un tutoriel en vidéo pour vous expliquer un petit peu comment faire un chignon donuts voilà parce que j'ai remarqué que c'est quand même une question qui revient souvent qu'on me pose souvent c'est comment me faire un chignon donuts alors vous allez voir c'est tout bête c'est basique c'est juste un coup de main à prendre alors vous allez avoir besoin de quoi donc vous aurez besoin d'épingles à chignon voilà je sais pas si on les voit bien des grandes et des petites alors là c'est une grande là c'est une petite je sais pas si on est oui on les voit alors petite crainte ensuite vous aurez besoin forcément ben d'un petit donut voilà ou un gros je sais que vous en avez vous avez plusieurs tailles de donuts vous en avez de toutes les couleurs alors la couleur c'est en fonction de votre couleur de cheveux forcément et la taille c'est surtout en fonction de la longueur que vous avez voilà je vais prendre le plus basique vous montrer sur du chelon ce que ça peut donner donc ça vous aurez besoin éventuellement de l'ac c'est plus sympa ça lisse bien les cheveux c'est beaucoup plus net et ça fait beaucoup plus classe et vous aurez besoin forcément d'élastique voilà alors tout de suite en vidéo je vous explique donc là je vous fais voir sur une tête malégale c'est plus pratique pour moi donc vous faites votre queue de cheval donc une queue de cheval en hauteur je trouve que c'est pas mal au niveau du résultat donc c'est parti donc là je vous explique pour bien accrocher moi j'ai choisi d'utiliser un élastique crochet alors ça c'est super sympa c'est très facile à utiliser et surtout ça maintient bien cheveux mais surtout sans casser donc vous prenez votre crochet que vous venez planter dans cheveux et vous tournez tout autour pour faire votre queue de cheval bon après un élastique basique ça marche aussi bien hop et le second crochet vous venez l'accrocher mais là où vous avez la place dans de cheveux voilà donc pour vous montrer je passe on va bien voilà un élastique basique suite un petit peu de lac juste pour lisser donc vous allez pencher la tête en avant prendre votre donut et l'enfiler dans la queue de cheval ensuite vous allez prendre des épingles les fameuses épingles à chignon et vous allez faire tenir le donut donc vous les plantez à la base du donut dans la queue de cheval alors moi j'en ai une chaque côté et une en haut une en basse qui fait quatre épingles et vous êtes sûr que votre donut il bougera pas alors ensuite vous brossez votre que de cheval et vous laissez retomber les cheveux pour voir comment il se place à partir de là vous allez lisser le cheveux sur toute la surface du donut pour bien le camoufler voilà une fois qu'on a fait ça un petit coup de lac alors une petite astuce les filles c'est la brosse à dents ça c'est génial ça lisse bien tous les petits cheveux bon bien sûr vous prenez une brosse à dents qui est réservée qu'à cet usage 1 ça c'est le la logique voilà mais je trouve que c'est pas mal pour tous les petits cheveux qu'on n'arrive pas forcément à bien discipliné voilà en plus cette opération de lac et de lissage va vous aider à positionner le second élastique parce que le cheveux là ne bouge pas donc vous prenez votre deuxième élastique et là l'opération la plus délicate en fait ça va être de le positionner sans faire bouger les autres cheveux je vous ai pas fait voir ce que ça donnait hop voilà donc voyez le donut est entièrement camouflé donc là je relise un petit peu parce que comme j'ai bougé la tête voilà hop allez c'est parti donc vous prenez votre élastique vous l'écarter bien et vous allez le mettre à la base du donut voilà ok donc voilà ce que ça donne vous voyez votre élastique est là votre queue de cheval est là et maintenant on va venir séparer prendre en fait pas séparer quand tous les cheveux pour camoufler l'élastique voilà j'ai une petite messe une petite mèche pardon qui s'est échappé je la replace allez on continue voilà donc entre les autres cheveux on les lit et reste plus qu'à camoufler l'élastique voilà vous tournez tout autour et vous allez remettre en fait simplement des épingles d'être pour maintenir vos vos mèches de finition et voilà les filles un petit chignon donneuse bon mais après vous pouvez l'agrémenter de décoration bien relisser toutes les mèches en finition avec de la laque avec l'astuce de la petite brosse à dents voilà donc c'était juste pour vous expliquer rapidement voilà un peu plus de six minutes comment faire un chignon donut facilement voilà les filles monde et j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle a été assez explicite surtout si vous avez des questions ben vous n'hésitez pas à me les poser via le blog voilà au revoir les filles